Bonjour les jumeaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Pour vous cette semaine, premier message de l'oracle Tao, la carte tendance, nous avons la carte de l'influence. On nous parle de séduction, d'attraction mutuelle, d'affection sincère, de magnétisme naturel, de stimulation et de connexion, l'influence. Bon, ça va être un peu calienté, c'est chaud chaud là, vous allez vraiment vous sentir attiré, être peut-être dans la séduction ou séduit par quelque chose ou par quelqu'un. Bon, en tout cas, il y a bien quelque chose qui vous attire et vous vous sentez stimulé et connecté. Alors, soit par rapport à un projet, soit par rapport à une personne, soit par rapport vraiment à vos émotions. On nous parle d'un autre paquet avec l'oracle Tao de la grâce, qui nous parle de parure, d'élégance, de mise en évidence de la beauté extérieure, de charisme et d'expression de soi. Bon, vous allez savoir vous faire valoir et vous faire aimer, peut-être vous faire, comment dire, désirer, pourquoi pas. On peut aussi chercher à en savoir plus, à part faire des connaissances, ou à peut-être avoir des choses qui vous sont révélées, qui jusqu'à présent étaient peut-être un petit peu tenues secrètes, une révélation qui vous tient à cœur, en tout cas qui vous lie avec quelqu'un, possiblement. Eh bien, ça va être chaud, hein ? Allez, poursuivons. Et avec le tarot à la coupe, 6 de coupe et As de bâton, on est vraiment sur un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle relation, enfin quelque chose qui vous fait vibrer. C'est le tout début, hein, mais ça vous attire franchement, hein, ça va rééquilibrer les énergies intérieures, votre enfant intérieur, ça peut être en rapport avec, bien sûr, tout ce qui touche à la famille, aux personnes que vous aimez. On se sent bien avec les siens, on se sent attiré, on se sent en confiance, on met les choses en place, ça fait vibrer, ça fait chaud au cœur, on se sent en sécurité. On retrouve effectivement une belle confiance en soi, on parle de guérison du cœur également, peut-être par rapport à quelque chose du passé, qui peut-être vous a rendu nostalgique, et là, vous passez à la suite, vous avez guéri de quelque chose et vous retrouvez une belle confiance en vous. Ouais, il y a de la communication qui arrive très rapidement, c'est le petit coup de pouce de l'univers, là, hein, qui vous dit que tout ce qui a été blocage, embûche, obstacle, c'est maintenant derrière vous, attendez-vous à recevoir des communications et des opportunités qui arrivent un peu en rafale, qui vont vous apporter le bâton, le bâton qui va vous permettre vraiment de mettre en place quelque chose qui vous fait vibrer, et de retrouver vraiment un bel équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable, et on quitte la routine, le plan-plan, le quotidien, enfin, ce qui vous lasse, ce qui vous ennuie, là, vous guérissez de tout ça pour retrouver quelque chose de bien plus stable, de bien plus apaisant, et de quelque chose qui vous donne envie d'avancer. Vous êtes attiré par quelque chose de nouveau. Alors, le hiérophante, on parle de soutien, de guide, d'être connecté, effectivement. On nous parle aussi d'officialiser, de concrétiser, dans un sens comme dans l'autre, hein, on peut unir, désunir. Mais on nous parle de ne pas être seul, là, d'être appuyé, guidé, soutenu, par des personnes de confiance, qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, toutefois de façon assez traditionnelle. Ouais, on n'est pas seul, on se sent guidé, appuyé, soutenu. On parle de retrouver une belle stabilité. La reine de Denier, c'est un peu la maman des arcades mineurs. Elle fait en sorte que tout le monde se sente en sécurité, que tout le monde se sente bien, que tout le monde ne manque de rien, ou que personne ne manque de rien. Elle fait attention à elle, à son bien-être, à son quotidien, elle sait gérer. Elle fait tout ce qu'il faut pour être en sécurité. Elle se sent en sécurité, elle gère correctement son quotidien, de façon traditionnelle, toutefois. Et 10 de bâton, on est sur la fin d'un cycle qui a été long, qui a été pénible, qui vous en a mis clairement plein le dos. Là, il est temps pour vous de lâcher prise. Vous arrivez au bout de cette chose. Vous allez pouvoir souffler et passer du 10 de bâton à l'as de bâton qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de façon plus joviale, de façon plus vigoureuse, de façon plus énergique. Vous retrouvez quelque chose qui vous fait vous sentir en sécurité. La grande prêtresse. On a le couple, l'hirofante et la grande prêtresse. On ne parle là vraiment de faire les choses avec sagesse. C'est marrant parce que la grande prêtresse, c'est la personne qui étudie, qui connaît plein de choses, et qui ne parle pas spécialement. Et on a là le savoir et la connaissance. Donc là, on est bien sur le fait peut-être d'aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont l'expérience, qui sauront vous guider, vous appuyer. On parle de connexion, de stimulation, de magnétisme naturel. On peut aussi être dans le fait que vous allez comprendre pas mal de choses, mais pour autant, vous n'allez pas spécialement en parler. Vous allez ressentir des choses. Vous allez vous sentir attiré, connecté. Mais vous allez peut-être chercher à en savoir plus avant de pouvoir agir. Et oui, avec ce roi de bâton, on voit bien qu'on va planifier, structurer, encadrer. On maîtrise. Le roi de bâton, c'est le roi qui sait ce qu'il veut. Il sait où il va. Il n'y a pas de place pour le hasard. Quand il a décidé de quelque chose, il fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ce qu'il souhaite. Alors, il est vraiment volontaire, courageux, énergique, dynamique. Mais tout est bien structuré, planifié, un peu comme cette reine de denier où elle fait attention à ce que tout soit en sécurité. Eh bien, c'est pareil pour le roi de bâton. Il fait en sorte que tout soit bien carré, structuré. On y va. On va chercher des conseils. On cherche des renseignements afin d'être certain de ne pas avoir trop à porter sur les épaules. Et avec ce de denier, pour la finalité, on parle de pas mal de choses qui se passent simultanément qui vont vous demander de jongler. D'où peut-être cette surcharge de travail, peut-être. Où il va falloir vraiment jongler. Mais là, on vous invite vraiment à déléguer pour ne pas être écrasé, submergé par trop de responsabilités. Avec ce de denier, on dit que vous allez savoir gérer. Ça ne va pas, c'est crème. Il y aura du monde autour de vous quand même pour vous filer un petit coup de main. Donc, pour cette semaine, on est vraiment là sur le fait de faire en sorte que tout le monde se trouve en sécurité, que tout le monde ait ce qu'il faut au quotidien pour que vous vous sentiez bien et que ceux que vous aimez se sentent bien également. On peut officialiser, concrétiser, aller chercher des renseignements. On se sent appuyé, guidé, soutenu afin de vous permettre de pouvoir souffler un peu par rapport à quelque chose qui vous a écrasé, qui vous a épuisé. Qui vous a demandé vraiment de fournir beaucoup d'efforts. On fait en sorte d'aller chercher des renseignements. On comprend pas mal de choses, mais on ne dit pas trop encore. Pour l'instant, on est dans le fait de planifier et de faire ses choix. Même si ça demande de jongler avec pas mal de choses en même temps. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on peut officialiser, concrétiser. On peut aller chercher des renseignements. On se sent plus connecté à ses émotions, à ses ressentis. On fait les choses de façon traditionnelle. On peut aussi chercher à en savoir plus, mais on ne dit rien pour l'instant. On ne divulgue pas peut-être ses projets ou ses envies. Pour tout ce qui touche le concret matériel financier, on planifie, on structure, on fait ce qu'il y a à faire pour atteindre un objectif et mettre tout le monde en sécurité et se sentir serein au quotidien. On sait gérer les choses de façon efficace. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on jongle avec pas mal de choses, d'où une surcharge de travail. Peut-être il est temps pour vous de déléguer, si vous en avez la possibilité, ou au moins de lâcher prise sur quelque chose qui vous a demandé beaucoup trop d'effort. Il est temps peut-être aussi de séparer la vie professionnelle de la vie personnelle. Là, on peut avoir une espèce de méli-mélo qui justement vous fait perdre un petit peu dans vos repères. Voilà un peu pour la tendance générale. Au quotidien, ça donne quoi maintenant ? Donc le lundi, avec ce hier au fente, on a la protection encore divine. Donc là, vous êtes assurément protégé. On vous veut du bien. Il y a du monde qui va vous faire sentir connecté. Écoutez vos ressentis. Là, c'est vraiment le fait d'être guidé, appuyé, soutenu par l'invisible. Et vous allez ressentir peut-être des connexions ou avoir des synchronicités, des messages qui vont vous parvenir. Et vous allez les comprendre tout de suite. Alors, on parle de communication. Mais il y en a les chouettes aussi qui nous parlent de clairvoyance. Donc, normalement, c'est des oiseaux. Mais là, on voit bien qu'on a des chouettes. On nous parle d'être connecté, d'être dans la sagesse, d'y voir clair, communication par rapport à un contrat, une union, un accord. Il y a quelque chose qui se termine. On arrive au bout. On clôture un cycle pour laisser place à autre chose. On peut vraiment se désunir d'un engagement. Là, on a la faux. Et là, on a le cercueil. Donc, on officialise quelque chose pour se libérer d'un engagement. On fait ses choix. On prend un nouveau départ. C'est peut-être quelque chose qui a demandé ou qui demande encore des efforts, qui ne s'est pas fait sans embûches ni obstacles. Là, place à la nouveauté par rapport soit à du financier, soit par rapport à un patron, à un conjoint. Ça peut être une personne qui a beaucoup d'autorité, beaucoup de charisme, beaucoup de pouvoir. Ça peut être quelqu'un qui vous protège. Mais là, on voit bien qu'on arrive au bout de quelque chose, quelque chose qui a été compliqué. Et bien là, c'est la fin. Vous allez vous libérer de tout cela. Mardi, avec la reine de Denier, on a le labyrinthe, le fait d'avoir les idées qui moulinent, peut-être par rapport justement à la sécurité financière, au fait de se demander si on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que tout le monde se sente bien, que personne ne manque de rien. Peut-être pensez-vous trop, moulignez-vous trop au niveau des pensées. Oui, il y a bien une sortie à ce labyrinthe. Non, il ne s'agit pas de toujours faire passer les autres avant vous. On vous invite peut-être là à vous écouter plus, à vous faire peut-être passer en priorité un petit peu. Il y a des choses à trancher et décider qui vont vous permettre de récolter l'apaisement, la guérison. Il y a des choses qui ont peut-être été tenues secrètes, qui vont vous être révélées, qui vont arriver de façon assez inattendue, de façon assez rapide. Mais ça va vous apporter, vous, du changement positif, une nouvelle qui arrive imprévue, quelque chose d'assez secret, qui va vous apporter de l'apaisement, la guérison, et le fait de pouvoir concrétiser un souhait, un vœu, qui concerne le foyer, la famille, le quotidien, en relation avec un homme. Ça vous concerne vous si vous êtes un homme. C'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Mercredi, avec ce 10 de bâton, on a les souhaits, les envies, ce qui vous fait vibrer. Il y a peut-être quelque chose qui vous donne vraiment du fil à retordre, mais que vous souhaitez plus que tout. Et vous ne ménagez pas vos efforts, au risque de vous mettre un peu en péril, de vous épuiser par rapport à tout ça, parce que vous voulez vraiment que ça aboutisse. Donc, même si vos souhaits, c'est vraiment de concrétiser, essayez de ne pas vous épuiser à la tâche. Là, j'ai pris un petit peu. Il y a bien du stress, des choses qu'ils font sur l'épiné. Et là, on a de la bonne nouvelle qui arrive. Quelque chose que vous souhaitez, un cadeau. Un cadeau qui vous arrive, qui va vous permettre d'avoir les honneurs. En tout cas, d'y voir plus clair par rapport à quelque chose d'un petit peu confus. Ça peut arriver d'un bâtiment d'état, un bâtiment officiel, une entreprise. Ça vous apporte la lumière par rapport à une situation stressante qui vous a vraiment pesé sur les épaules. Là, ce que vous souhaitez se concrétise. Il y a un beau cadeau qui vous apporte les honneurs. Oui, ben voilà, ça arrive d'un bâtiment d'état, un bâtiment officiel, une entreprise. Ça peut vous arriver d'une femme. En tout cas, ça va dénouer une situation un petit peu peut-être abracadabrante. Le jeudi, avec la grande prêtresse, on a les signatures. Bon, ben, il y a refondre, grande prêtresse, signature. On officialise, on concrétise. Il y a bien quelque chose qui va être couché sur le papier de façon très officielle. Ça peut être amical, sentimental, contractuel. Mais il y a bien quelque chose qui va se signer. Quelque chose que vous attendez. Et pourtant, vous n'en parlez pas spécialement. En rapport avec la famille, ça peut être par rapport à un héritage. Mais là, ça nous parle de retrouver de la stabilité, de la guérison. Encore des papiers. Alors, on a vraiment le livre qui nous parle de secrets. La grande prêtresse qui nous parle de secrets. de livres, de chercher des renseignements, de papiers qui sont signés. Et nous avions également, en d'autres paquets, le savoir et connaissance qui nous parle aussi de documents, de choses qui sont mises à plat, des choses qui sont révélées. Voilà. C'est des choses agréables, des bonnes nouvelles qui vous apportent la lumière, le soleil, la guérison et qui vous apportent vraiment du changement positif qui rapporte la stabilité, l'ancrage et la progression. Apaisement, guérison, encore. Soit qui se concrétise, qui se matérialise. Officialisation, concrétisation, dénouement d'une situation, vous allez en avoir des nouvelles. Ouais. Des choses qui arrivent assez rapidement toutefois. Vendredi, avec le roi de bâton, on vous invite à être à l'écoute, à l'écoute de ce que vous pourriez entendre, percevoir, par rapport à vos connexions, par rapport à vos ressentis, par rapport au plan que vous mettez en place, à vos projets. Vous planifiez, mais soyez à l'écoute de ce qu'on pourrait vous dire comme conseil, par rapport justement à ce que vous voulez faire avancer. Soyez à l'écoute. Ne restez pas, comme le roi de bâton, des fois, trop carré, trop précis. Essayez un peu de place à l'inattendu, à l'imprévu. Soyez ouvert. Soyez à l'écoute. Alors, officialisation, concrétisation, sérénité, ça peut être une personne plus âgée que vous qui va vous prodiguer des conseils. Écoutez-les. Écoutez les ressentis, les intuitions. Ça peut être une femme plus âgée que vous. Ça peut vous concerner si vous êtes une femme. Ça peut être le fait justement d'être à l'écoute de ses intuitions. Ça peut être un rapport avec le travail ou les activités familiales. Par deux fois, j'ai le 14. On vous invite à être dans l'intelligence. Oui. Changement positif. Des nouvelles qui arrivent très rapidement grâce à des communications d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. On le retrouve là à la tour. Ou d'une entreprise. Et pour le week-end, avec le 2 de denier, on a le soleil. Donc ça, c'est l'été. C'est les 3 mois. Ça peut être aussi juste le fait d'avoir un choix à faire qui va peut-être se concrétiser d'ici l'été. Mais on peut aussi jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de succès, beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. En tout cas, ça vous met la banane. Vous êtes content, heureux, même si ça demande de fournir pas mal d'efforts et de jongler avec pas mal de choses pour maintenir un certain équilibre. Une belle surprise, un beau cadeau qui est en route vers vous grâce à un rendez-vous, un entretien, une rencontre avec une femme ou vous, si vous êtes une femme. On a effectivement le jardin qui est là, on le retrouve là. Une belle rencontre, un beau rendez-vous qui vous apporte de la joie, du bonheur, peut-être au sein d'une entreprise ou d'un bâtiment d'État. Des bonnes communications qui vous permettent de faire un choix. On a le choix qui est là mais on l'a là avec le denier et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Au niveau du financier, le denier représente aussi les finances, le concret matériel. On fait ses choix, on décide, on y va. Changement positif, effectivement. Voilà les jumeaux. Bonne semaine.